Musique Ce qui est important, oui, ce qui est important, quand on fait une pâte à choux, c'est quand on met la farine dans ce liquide, le lait, eau, les deux, qui abouillent avec le beurre et puis le sel et le sucre, par exemple. Quand on y met la farine hors du feu et qu'on la remet sur le feu et qu'on la dessèche, ce passage-là, ce temps-là est important. Sur un feu, ma foi, assez vif, remué avec une spatule en bois et bien desséché jusqu'à ce que ça fasse une boule, c'est important, qu'il n'y ait pas trop d'humidité, il en faut, mais on va rajouter des œufs après. Dans les œufs, il y a beaucoup de blanc. Dans le blanc, il y a de l'albumine, mais il y a aussi beaucoup d'eau. Donc c'est important d'enlever un maximum d'humidité avant, de façon à ce qu'on ne rajoute pas d'humidité sur l'humidité. Sinon, le chou va pousser, va gonfler, mais il retombera. Pour avoir un chou qui soit bien gonflé, bien croustillant, cette étape de faire dessécher, on appelle ça comme ça, la pâte qui n'est pas encore devenue une pâte à choux, puisqu'on n'a pas incorporé les œufs, est très importante. La deuxième, c'est d'incorporer les œufs dans cette pâte, dans un petit batteur si on en a, sinon on fait ça à la spatule, ça se fait un par un ou deux par deux, selon la quantité de pâte que l'on fait. C'est de les incorporer petit à petit, ça c'est important. C'est-à-dire de bien incorporer un œuf, de bien mélanger, puis un autre œuf, ou deux par deux si on a plus de force et qu'on est plus courageux, mais les uns après les autres. Et la dernière étape, c'est de s'assurer que la pâte à choux est comme elle doit être. C'est-à-dire que pour voir si une pâte à choux est rédifiée, il faut mettre son doigt comme ça, faire une grande trace dans la pâte à choux, et si la pâte à choux se referme tout doucement, c'est qu'elle est comme il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a ni trop d'humidité, ni pas assez. Si elle se referme trop vite ou pas du tout, trop vite c'est qu'il y a trop d'œufs, ou elle n'a pas été assez desséchée, si elle ne se referme pas, c'est qu'il manque un œuf. Ou il manque la moitié d'un œuf, enfin en tout cas il manque un œuf. Et la deuxième, c'est quand on prend une spatule en bois, et qu'on prend de la pâte à choux et qu'on la laisse tomber, si elle fait un bec d'oiseau, c'est-à-dire un pic comme ça, bien, quelque chose, on appelle ça un bec d'oiseau, c'est que la pâte à choux est à la bonne texture, à la bonne structure, et que là on va avoir une pâte à choux qui va bien gonfler. C'est des petits trucs qui permettent de s'assurer que la pâte à choux va être bien réussie. La recette, c'est important, mais après tout la recette c'est nous qui la faisons. Certains vont mettre plus de sucre, d'autres plus de sel, certains vont y mettre du fromage pour faire des gougères, d'autres du sucre roux, d'autres du sucre blanc, qu'est-ce que... La recette, c'est important. Du moment qu'on respecte les principes, si vous voulez, de la pâte à choux, après la recette c'est nous qui la faisons, c'est nous qui décidons, c'est pas la recette, jamais. Quoi qu'on fasse, c'est nous, même quand on a quelque chose dans une casserole, dans une poêle, c'est nous qui gérons, pas la casserole, la poêle ou le four, c'est important de l'avoir en tête, pour ceux qui osent pas. C'est nous qui, même la balance, c'est nous qui la gérons. C'est un livre sur la pâte à choux qui va sortir en septembre, je crois. Écoutez, c'est la pâte à choux. Alors là, pour le coup, il y a deux des recettes qui seront là, qui seront dans le livre. C'est très original, c'est de la pâte à choux, travailler, je veux pas trop vous en dire, et en même temps, je voudrais vous le dire, travailler de façon plus qu'originale. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on ne puisse pas faire avec de la pâte à choux, je l'ai fait, dans ce livre-là. Voilà, elle est même crue. Et c'est très bon, et très digeste. C'est juste très bon, quoi. Voilà, donc elle est travaillée de toutes les formes et de toutes les manières différentes. Et toutes les recettes, je les ai toutes faites les unes après les autres, sont dé-li-cieuses. Sous-titrage ST' 501